Félicitations, Hassan II a gagné le sondage Twitter que j'avais créé en prenant les noms que vous m'aviez proposé dans la précédente vidéo. Sankara, Charles de Gaulle et Atada Turk. N'hésitez pas à aller voter pour le nouveau sondage comme toujours. Le lien est dans le commentaire épinglé et en description. Hassan II est né en 1929 et mort en 1999. Il a été roi du Maroc entre 1961 et 1999 à sa mort. Le but de cette vidéo est de parler de Hassan II, c'est une biographie. Mais cette biographie risque de ressembler beaucoup à l'histoire du Maroc après son indépendance durant le XXe siècle. Je ferai une autre vidéo un jour sur l'histoire du Maroc après l'indépendance. Mais ça, c'est une autre histoire. Son père, Mohamed V, est sultan du Maroc depuis 1927. Pour le coup, ils font partie de la dynastie alawite qui règne sur le Maroc depuis 1666 et qui régnait avant sur la région du Tafil al-Alet depuis 1721. Dynastie qui se dit descendante de Fatima, la fille de Mahomet, qu'on appelle Mohamed en arabe. Bref, Hassan est né en 1929 à Rabat et il va recevoir une éducation de prince. En 49, il a donc 20 ans. Il fait ses études à Bordeaux au début des années 50. Mais Hassan ne va pas rester prince toute sa vie. En 53, c'est le drame. Son père qui est sultan du Maroc se positionne toujours plus pour l'indépendance du Maroc qui est un protectorat français à ce moment-là. Le gouvernement français qui n'apprécie guère ce comportement décide de destituer Mohamed V qui est contraint à l'exil. Hassan suivra son père et ils iront en Corse puis à Madagascar. En 1955, il rentre au Maroc car ont lieu les négociations pour l'indépendance. Avec la guerre en Algérie qui commence, le fait que la France est perdue contre l'Indochine et la popularité de Mohamed V, la France ne peut plus se permettre de le laisser en exil. Mohamed V reprend la place de sultan à la place de son oncle qui occupait le poste pendant l'exil. En 1956, le Maroc devient indépendant et Mohamed V devient chef de l'état. Puis en 1957, il se proclame roi du Maroc. Hassan devient donc officiellement le prince du Maroc, un état indépendant. Son père a seulement 48 ans, il est encore jeune, il a à peine 20 ans de plus que son fils et on lui promet encore une longue vie de roi. Mais bon, avec toutes ces infos que je vous donne, on ne se croirait dans une vidéo sur l'histoire politique du Maroc alors que ce n'est pas le cas, c'est l'histoire de Hassan II. Du coup, c'est le moment vie privée. Hassan a vécu une histoire d'amour avec l'actrice française Echikachour. Il était tellement amoureux que les médias se posaient la question va-t-il renoncer au trône pour rester avec elle ? Il était en effet très mal vu qu'un roi du Maroc puisse épouser une femme étrangère. Mais être roi, c'est encore loin. Qui sait à quel âge il deviendra roi ? Mais le 26 février 1961, alors que Mohamed V n'a que 51 ans, ayant très mal à l'oreille, il décide de se faire opérer avec une anesthésie générale. L'anesthésie se passe mal et il ne se réveillera jamais. Hassan doit désormais devenir roi à l'âge de 31 ans. Il devient Hassan II le 3 mars 1961. Petite parenthèse, maintenant qu'il est roi, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous plaît. C'est un immense soutien comme toujours. Et n'hésitez pas à vous abonner pour suivre les autres vidéos d'histoire et géographie. Pour le nouveau petit roi, c'est compliqué car le Maroc est un état fragile à ce moment-là. Surtout qu'il a vécu l'année précédente le tremblement de terre d'Agadir. En 1961, Hassan II démontre qu'il est un petit peu réticent à mener la même politique que son père. Il va s'éloigner des nations africaines et plus se tourner vers la France. La même année, il signe une convention sur les futures frontières avec l'Algérie qui va bientôt être indépendante. En accédant au trône, Hassan II doit renoncer à son édile avec Chika Chouro. Mais il ne peut pas rester célibataire. Il épouserait rapidement Fatima Amazoun dès 1961. Et de cette union naîtra sa première fille, Myriam en 1962 à Rome pendant leurs vacances estivales. En 1962, Hassan II propose un référendum pour la création d'une nouvelle constitution et faire du Maroc une monarchie constitutionnelle avec un parlement. La constitution est promulguée en décembre 1962. Puis l'année suivante, ont lieu les premières élections législatives. Une coalition pro-monarchique gagne les élections législatives. Puis plus tard, Hassan II a un fils, Mohamed. Il devient le prince héritier. Mais entre-temps, les tensions politiques augmentent et les mouvements nationalistes marocains commencent à faire savoir leur irrédentisme envers une partie du Sahara, ce qui inquiète l'Algérie. C'est le début de la Guerre des Sables. Après des mois de petits conflits dans le désert, la Guerre des Sables se termine par une impasse. L'Algérie a gagné en sympathie auprès du monde africain mais aussi du monde arabe et du monde non-allié. Le Maroc, lui, accentuera son virage vers l'Occident et en particulier la France. Hassan II avait visité Charles de Gaulle durant l'été 1963. Mais en même temps, la neutralité ambiguë de la France pendant la Guerre des Sables tentera le Maroc à se rapprocher de l'URSS plus tard. Mais bon, il est important désormais de parler de Mehdi Ben Barka. Ce dernier, comme Mohamed V, a lutté pour l'indépendance du Maroc. Mais étant contre le rapprochement du royaume marocain vers la France et formant une scission plus à gauche et socialiste, il devient rapidement le chef de l'opposition mais devra s'exiler en France un moment. Quand il revient au Maroc, il risque de mourir dans un accident de voiture qui est peut-être un attentat. Il s'exile à nouveau en France et continue de lutter contre le pouvoir royal marocain qu'il considère comme un héritage colonial français. Finalement, le 29 octobre 1965, il se fait enlever très certainement par les services secrets français avec l'aide de ce Marocain. Ben Barka était devenu trop gênant pour Hassan II. Hassan II ayant peur d'instabilité décide de dissoudre le Parlement et de mettre en place un état d'exception où il détient les pleins pouvoirs à partir de 1965. Hassan II devient un nouveau président du conseil comme c'était le cas avant les législatives de 1963. Un nouveau gouvernement voit le jour en 1967 nommé par Hassan II pour tenter de retourner vers une nouvelle constitution pour une nouvelle démocratie au Maroc. A ce moment, Hassan II tente un rapprochement avec les autres pays arabes surtout face aux guerres qui concernent Israël. Il tente aussi un rapprochement avec l'URSS qui soutient la lutte contre Israël. Mais bon, avançons au début des années 70 où il va se passer des choses assez intenses. A ce moment-là, Hassan II est encore un roi jeune et il n'a pas encore l'aura qu'on peut lui donner aujourd'hui. Mais c'est les différents événements des années 70 qu'il réussira à surpasser qui vont faire de lui un roi encore plus roi qu'avant. Le 10 juillet 71, Hassan II fête ses 42 ans à Shriqat dans le palais d'été. Mohamed Medbou, ancien ministre des télécommunications, mène une attaque contre le palais d'été à ce moment-là. Des dizaines d'officiers entrent dans le palais et tirent sur les invités de l'anniversaire. Il y aura plus de 100 morts mais Hassan II arrivera à se cacher en attendant que les unités fidèles au roi reprennent le palais. Le coup d'état est manqué mais évidemment, ça ne va pas s'arrêter là. Un an après, le 16 août 72, une autre tentative de coup d'état a lieu. Cette fois, c'est Mohamed Oufkir l'instigateur. Ce dernier est devenu chef des forces armées royales et arrive grâce à ses contacts à faire envoyer des avions de chasse de Kenitra pour aller mitrailler l'avion royal dans lequel Hassan II était présent et revenait d'un voyage en France. L'avion royal arrive à atterrir en urgence en étant très endommagé. Hassan II s'en sort. C'est le coup d'état des aviateurs qui vient d'échouer. Oufkir quant à lui sera retrouvé officiellement suicidé avec cinq balles dans le corps dont une dans la tempe le lendemain. Hassan II se rend finalement compte que la situation est fragile. Il connaît beaucoup trop de contestation dans son pays. Il doit faire des changements. Il avait déjà mis en place une nouvelle constitution en 72 avant le coup d'état. En 74, l'Espagne commence à réfléchir à quitter son territoire qu'on appelle alors le Sahara espagnol. Elle propose de faire un référendum et c'est là qu'intervient Hassan II qui déclare qu'il n'y a pas de raison de faire un référendum puisque ce morceau de Sahara appartient historiquement au Maroc. Il fait appel à la Cour de justice internationale de l'AE qui conclut que oui, en 75, le Sahara qui était espagnol a des liens juridiques avec le Maroc. Même si ce n'est pas une déclaration qui dit que le Sahara revient de droit au Maroc, c'est suffisant pour que Hassan II puisse lancer la fameuse marche verte. Le 6 novembre, Hassan II appelle les Marocains civils à entrer dans le territoire du Sahara espagnol pour prouver la légitimité marocaine sur le territoire et ensuite revenir. La marche est un grand succès et permet à Hassan II de gagner en popularité. La marche se déroule sans encombre avec l'accord de l'Espagne ce qui permet par la suite de signer les accords de Madrid entre l'Espagne et le Maroc. Avec la Mauritanie. Il est ainsi prévu que le Sahara espagnol devienne un territoire partagé entre le Maroc et la Mauritanie. Mais le Front Polisario qui lutte pour l'indépendance totale du Sahara occidental continuera à être financé par l'Algérie et la Libye. En 79, la Mauritanie se retire et soutient le Polisario à son tour. Le Maroc doit faire face seul et entame la construction du Mur des Sables en 1980 pour séparer la zone habitée autour de l'Aïgoun du désert où vivent les rebelles du Polisario. La fin des années 70 et le début des années 80 vont être une série de succès pour Hassan II. Tout d'abord en 77, Hassan II envoie des troupes au Zahir pour aider Mobutu qui fait la guerre aux communistes. C'est la guerre du Shabbat. Ce qu'il faut savoir c'est que l'opération de sauvetage du Zahir est étiraillée entre l'aide égyptienne et l'aide saoudite. Les deux pays arabes étant rivaux, le Maroc a pu servir de médiateur. La même année, Hassan II se porte médiateur dans le conflit entre les Arabes et Israël. En effet, il faut retenir que la position du Maroc est très particulière dans le monde arabe. Le pays est à la fois proche des Occidentaux sans pour autant être dans le conservatisme des monarchies pétrolières d'Arabie. Le Maroc est donc un pays qui arrive à faire le pont entre le monde arabe socialiste et celui ultra conservateur. Hassan II fait un chantage à Kadhafi et lui demande de renoncer à financer le Polisario et en échange, le Maroc renonce à soutenir la France pendant la guerre du Tchad qui se fait contre la Libye. En 1984, l'Union africaine fait voter les différents pays pour accepter au nom le Sahara occidental comme état membre, ce qui est finalement fait. Hassan II décide donc de retirer le Maroc de l'Union africaine. La guerre au Sahara reprendra et les frontières marocaines se déplaceront toujours plus vers le sud avec la construction de nouveaux murs. Toujours dans ce cadre, Hassan II déclare que le drame du Maroc est d'avoir été colonisé à la fois par la France et à la fois par l'Espagne, ce qui a toujours rendu compliquer la légitimité des deux anciens territoires coloniaux sous un même drapeau. Mais les années 1980, c'est aussi des révoltes. D'abord en 1980 à Casabanca, puis en 1985 à Tétour. Ces révoltes s'inscrivent dans les mouvements qui fragilisent Hassan II. Mais cela n'empêche pas Hassan II de dénoncer une politique étrangère qui s'infiltre au Maroc et en prenant comme coupable soit les sionistes d'Israël, soit les islamistes d'Iran. En 1986, Hassan II invite Shimon Peres, le Premier ministre d'Israël, Haïfran pour discuter. Ce n'est pas la première fois qu'il invite, ça s'était déjà pronu en 1980. Mais ces invitations montrent la volonté de Hassan II de se présenter comme un véritable médiateur entre le monde arabe et Israël. Mais Hassan II ne se tourne pas que vers le judaïsme, il se tourne aussi vers le catholicisme. Le 19 août 1985, c'est le pape Jean-Paul II qui est invité à venir au Maroc lors de son 27ème voyage passoral à l'étranger. Voyage qui se déroule dans plusieurs pays d'Afrique. Avec l'Espagne nouvellement démocratique, Hassan II lance plusieurs projets de rapprochement dont la remise au goût du jour d'un tunnel ou un pont sur le détroit de Gibraltar. Même si ça n'a pas été concluant, cela prouve la volonté de rapprochement entre le Maroc et l'Europe. Toujours dans ce cadre de pivot dans le monde arabe, Hassan II propose la création d'une union entre pays du Maghreb en 1989. L'Algérie, la Mauritanie, la Tunisie et la Libye sont invités au Maroc. L'union a été créée mais n'a jamais réellement fonctionné à cause des litiges qui reviendront sur le dessus avec l'Algérie. Enfin, la même année, Hassan II est invité pour une émission spéciale qui est L'Heure de Vérité. Hassan II est invité pour une émission spéciale qui est L'Heure de Vérité. Une émission française très médiatisée à laquelle se prêtent habituellement de nombreuses personnalités politiques françaises. Le 17 décembre 1989, l'émission est exceptionnellement tournée à Rabat pour y inviter Hassan II à parler du Maroc mais aussi des relations avec la France. L'émission est intégralement disponible sur la chaîne INA Politique et c'est d'ailleurs à ce jour la vidéo de la chaîne qui compte le plus de vues. C'est aussi la troisième vidéo de toutes les chaînes de l'INA, avoir fait le plus de vues et la première en dehors des vidéos musicales. Bref, 1989 marque la fin de la guerre froide. Pour Hassan II, ça a été une chance d'avoir choisi le camp occidental pendant la guerre froide et permet au Maroc d'être du côté des gagnants. Dès 1990, le Maroc se range du côté de la coalition américaine dans la guerre contre l'Irak. C'est cette même année que sort en France le célèbre livre « Notre ami le Roi » un des principaux ouvrages contre Hassan II qui sera évidemment interdit au Maroc. Le livre a pour but de présenter comment le Maroc est une démocratie de façade qui cache une dictature bien réelle derrière Hassan II. Le livre parle notamment de Abraham Serpati, un opposant juif marxiste qui est en prison depuis 1974. Il ne sera libéré qu'en 1991 après les pressions politiques qui font face au roi. A partir de 1992, Hassan II tente de moderniser l'État avec une nouvelle réforme constitutionnelle. La constitution sera à nouveau modifiée en 1996 pour faire du Maroc une démocratie bicamérale. Jusqu'alors, il n'y avait qu'une chambre des représentants. En termes de grands projets, Hassan II fait construire en 1986 la grande mosquée de Casabanca qui est inaugurée en 1993. La mosquée est construite par le constructeur français Bouygues et elle a comme objectif d'abord de prouver la grandeur du Maroc en tant que pays musulman et comme terre la plus occidentale du monde arabo-musulman. Mais c'est aussi une occasion pour Hassan II de se présenter comme le véritable commandeur des croyants face aux islamistes toujours plus nombreux et contestataires. En effet, beaucoup de groupes islamistes indépendants ont une grande influence dans la collecte d'argent pour la construction des mosquées. Et avec ce grand projet, c'est une occasion pour Hassan II d'entrer en jeu lui aussi dans la collecte. La mosquée est construite à Casabanca, capitale économique du Maroc, mais ville très européenne par son héritage colonial. Construire une grande mosquée est aussi une occasion de se détacher de l'image européenne que peut avoir la ville. En 1993, à son inauguration au Darday, la mosquée est une des plus grandes au monde avec le plus haut minaret au monde. Elle porte le nom de mosquée Hassan II en tant qu'ouvrage symbolisant le règne de ce dernier. Bref, avançons à l'année 1999. À ce moment-là, le Maroc a continué la démocratisation. C'est même les socialistes qui sont au gouvernement. Depuis 1992, Hassan II sait qu'il est malade, maladie respiratoire et cardiaque, il est de plus en plus suivi par les médecins. Déjà en octobre 1995, pendant un séjour à New York pour l'ONU, Hassan II avait dû être hospitalisé en urgence. Depuis cette date, il est entouré de médecins étrangers et marocains, mais Thien continue à se faire soigner au Maroc. Toujours plus fatigué, il sait qu'il doit déjà préparer le terrain pour sa succession. En 1999, il fête son anniversaire. 70 ans, le 9 juillet. Puis le 14 juillet, il assiste au défilé de la fête nationale française à Paris. C'était son dernier voyage à l'étranger. Le 21 juillet, il accueille Ali Abdallah Saleh, le président du Yémen. C'est son dernier entretien avec un chef d'État. Très fatigué, il passe la journée du 22 juillet à se reposer. Et c'est dans la nuit du 22 au 23 qu'il commence à aller très mal. Il est renvoyé en urgence à la clinique royale où il perdra connaissance puis à l'hôpital de Rabat une fois dans le coma. Il meurt à 16h. L'annonce est officialisée le soir même et les obsèques ont lieu le dimanche 25 juillet. De très nombreuses personnes assistent au cortège dont de nombreux chefs d'État et délégations de nombreux pays du monde. Lee Clinton, président des États-Unis. Shimon Peres, Premier ministre d'Israël. Bouteflika, nouveau président de l'Algérie. Jacques Chirac de la France. Yasser Arafat, représentant de la Palestine. Et de nombreuses personnalités du monde arabe et africain. Mohamed, son fils né en 63 et couronné roi quelques jours plus tard sous le nom de Mohamed VI. Aujourd'hui, Hassan II reste considéré comme le plus grand roi du Maroc pour avoir été monarque pendant toute la faste période de l'indépendance à l'aube de l'an 2000. Il est passé du petit roi, jeune trentenaire, débarqué sur le trône plutôt que prévu au grand roi respecté médiateur entre les mondes arabes et occidentaux. Voilà, si la vidéo vous a plu, mettez un pouce bleu et abonnez-vous. Puis n'hésitez pas à aller voter sur le sondage Twitter pour la prochaine biographie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501